Aujourd'hui, Christophe Michelac nous propose son interprétation toute personnelle du yaourt. Et pour sublimer ce dessert à l'apparente simplicité, trois accompagnements. Un jus de framboise, un granola croquant et une tartelette à base de sablé breton. Chères candidates, soyez attentives, lors de la compétition vous ne pourrez vous fier qu'à vos notes. Mais au fait chef, un yaourt, qu'est-ce que c'est ? En général, un yaourt, c'est du lait et de la caséine qui est mis dans une sorte d'étuve à 35-40 degrés. Et puis les ferments lactiques font leur effet et tout doucement on a un yaourt qui est juste parfait. Moi je vous propose de le parfumer à la verveine au citron vert accompagné de framboises. Et lorsqu'on a un chef comme Jean-Marie Baudic à ses côtés, on se dit qu'il ne faut pas faire juste un yaourt. Il faut se réveiller un petit peu. Donc on va apporter un petit jus de cuisson de framboise, une petite tartelette maison très rapide à base de framboises. Et puis un petit granola maison, c'est tout ce que j'aime, j'adore manger du granola. Et le granola avec des yaourts, je trouve que c'est juste parfait. Donc si vous êtes prête, et bien c'est parti. Et bien c'est une grande première, j'ai jamais fait de yaourt, la verveine c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de travailler. Quand on me dit de faire des yaourts en 30 minutes, je sais très bien le temps que ça prend de faire un yaourt, il faut des heures. Donc je suis un peu surprise. Première étape, Christophe Michelac lance son jus de framboise. Car une fois prêt, il devra reposer le plus longtemps possible au frais. Donc là je prends des framboises fraîches. Je vais prendre un peu de sucre cassonade. Je vais sucrer malheureusement très très peu, vous voyez. Vraiment je suis très léger parce que les framboises, on arrive en fin de saison, elles sont encore un peu sucrées, elles sont parfaites. Je vais mettre une petite pincée de fleurs de sel et une petite pincée de pectine. Pourquoi de la pectine ? Tout simplement parce que je veux que mon jus soit pas trop liquide. Je le veux un peu épais. Un peu épais. D'accord ? Donc voilà, un tout petit chouille de pectine. D'accord. Voilà. On trouve facilement maintenant dans les épiceries. Voilà, je mélange tout ça. Et puis pour accélérer le travail, je vais écraser délicatement mes framboises. Une fois le mélange grossièrement écrasé, le chef enveloppe son bol de plusieurs couches de film plastique pour éviter que les arômes et les vitamines des fruits ne s'évaporent. Lors de l'étape suivante, la cuisson au bain-marie. Là, j'ai vraiment une tube à l'intérieur pour éviter que ça va gonfler. Donc, je vais avoir une grosse bulle d'air. Eh bien, je pique en une seule fois. Quel est l'intérêt vraiment de le faire comme ça ? L'idée, c'est de faire ressortir tout le jus de la framboise. Sans évaporation ? Absolument. Toutes les vitamines contenues dans la framboise. Donc, le jus déjà va être extrêmement coloré. Parce que la framboise, si on la mixe, eh bien, on a les aquennes. Vous savez, ces petites aquennes qu'on a aussi sur les fraises. Et puis, on a une pulpe, en fait, de framboise. Là, l'idée, ce n'est pas d'avoir de la pulpe, c'est d'avoir que le côté translucide. D'accord. Et je ne vais rien jeter. Les framboises qui vont être cuites, je vais les récupérer. Je vais les mélanger avec un tout petit peu de confiture et ça va me faire un confit framboise pour autre chose. Vous voyez, rien ne se perd, tout se transforme. Tac, tac. Tac, tac. Pas de temps à perdre. Pendant que les framboises cuisent, le chef lance son yaourt qui nécessite un temps de repos long. Première étape, remplir une casserole de crème liquide. Là, j'ai des feuilles de verveine. Je vais prendre quelques feuilles de verveine. Je veux que ça soit bien parfumé. Voilà. Hop. Donc allez, je mets l'équivalent d'une grosse poignée de feuilles de verveine. Je vais directement aller sur... Attendez, j'ai oublié juste mon sucre. Voilà. Et là, je vais directement sur mon induction. Je remue. Je ne perds pas de temps. Vous voyez, j'essaie de travailler avec tous mes outils. Et là, je vais zester deux citrons verts. Vous voyez, j'ai été très gêneur en verveine. Oui. En général, j'en mets un peu moins et je laisse infuser une nuit auparavant. Sauf que là, on n'a pas une nuit devant nous. On n'a que 30 minutes, n'est-ce pas ? Mange un, Marie. C'est ça. Et ça passe vite. Tu sais ce que c'est, ça passe vite. Oui. Au préalable, j'ai aussi pressé deux jus de citron vert qui sont déjà tout prêts. Et l'idée, c'est de faire un yaourt et d'utiliser en fait l'acidité toute naturelle du jus de citron. D'accord. Et en général, lorsqu'on a un lait un peu tiède et qu'on rajoute un jus de citron, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça caille. Voilà. Eh bien, on va exactement travailler comme ça. D'accord. C'est là où ça va être important parce qu'on doit aller très vite. Donc là, je vais chauffer le tout maximum à 50 degrés. Je ne veux pas aller plus. D'accord ? Si je porte le tout à ébullition, on est à 100 degrés. Et ensuite, dès qu'on va rajouter le jus, ça va cailler, mais ça va prendre plus de temps pour refroidir. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a la plus grosse difficulté. Pas le faire trop monter en température, rester à 50 degrés, mais faire en sorte quand même que la verveine, le citron vert, ait le temps d'infuser. Dans la recette express de Christophe Michelac, le temps d'infusion est raccourci. À peine chaude, la crème est retirée du feu et passée. Le chef écrase ensuite ses feuilles de verveine pour en extraire le maximum d'arômes. Étape suivante, transformer la crème en yaourt dans la faisante caillée. Et là, place à l'astuce du chef. Alors, regardez, jus de citron vert. Ok. Prêt ? C'est parti. Voilà. Et là, vous remuez bien et vous allez voir, mon appareil commence à épaissir. Ah ouais. Et bien, à ce moment-là, hop, c'est fini. Déjà ? Voilà. Ça a développé déjà. Tout ça pour les recettes faciles rock'n'roll efficaces. Je prends. Je m'attends pas du tout à ce qu'on mette du citron, en fait, pour que le lait caille. Et je suis vraiment surprise de la recette. Le chef récupère ensuite des verrines réfrigérées pour accélérer la prise de son yaourt à la verveine. Puis direction le congélateur jusqu'au moment du dressage. Donc là, on est pas mal. Maintenant, on va s'occuper de quelque chose qui va prendre aussi pas mal de temps. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite. On va s'occuper du granola. Est-ce que vous aimez le granola le matin ? Ah oui. Voilà. Moi, je suis très granola. Très, très granola. Donc là, je verse les noisettes. Voilà. Sa façon de concasser les noisettes, je l'ai vu faire déjà dans d'autres émissions. C'est un peu rustique, mais c'est bien efficace. OK. Vous tapez deux, trois fois, vous tapez sur le chef. Ça va lui défiler, c'est bien. Et l'un dans l'autre, ça marche. Faites gaffe parce qu'il répond, mon chef. Hop. Alors, et là, je vais mettre maintenant l'avoine. Voilà, ça c'est une recette fétiche. Du sucre, alors plutôt un sucre vergeoise blonde ou brune. Des noix de pécan, ainsi que des amandes, avec la peau. Donc là, on met tout. Oui. Et là, je vais envelopper le tout avec un peu de sirop d'érable. Ça, à la carte prochainement. À Saint-Brieuc, vous allez voir, ça va être mortel. Un peu de fleur de sel. J'aurais pu rajouter un zest d'orange, le pomplemousse, tout ce que je veux. Voilà. Et là, mon granola, regardez, il est impeccable. Je vais bien le... Je vais bien le remuer. Et je vais torréfier le tout. Alors là, on est pressé, donc je vais le mettre à 200 degrés. D'accord. Le mieux, c'est de le mettre à 160. Et puis de le laisser... Plus il est rôti, plus il caramélise à basse température. Enfin, basse température, 160 degrés. Mieux, c'est parce que les fruits seront bien caramélisés à cœur. Bien enrobés de sirop d'érable, le granola part donc au four à 200 degrés, le temps de bien caraméliser. Mais ce n'est pas fini. En accompagnement, le chef a aussi prévu une tartelette aux framboises à sa façon. On va apporter un peu de complexité à notre dessert. Pas grand-chose, juste un petit chouille. Voilà, on a un tout petit peu de chocolat blanc. Voilà, on va juste l'émincer correctement, juste pour qu'on puisse le faire fondre plus vite. Souvent, on a tendance à couper des gros éclats, à faire chauffer, et puis on se rend compte que finalement, ça chauffe, mais en chauffant, on fait brûler le chocolat blanc. Le chocolat. Ce n'est pas vraiment chocolat d'ailleurs, c'est du beurre de cacao, avec de la poudre de lait et du sucre, beaucoup de sucre. Donc l'idée, c'est de faire fondre ça rapidement. D'accord, donc il faut couper assez petit quand même. Oui, petit, et puis là vraiment, on va y aller tout doux. On va mettre le tout à deux. Voilà. D'accord ? Tout simplement. Vous voyez, je n'ai vraiment pas grand-chose. Alors maintenant, je vais faire un petit hommage à Jean-Marie Baudic, avec nous, cette semaine, qu'un seigneur. J'ai pris, mesdemoiselles... Les paliers bretons. Les paliers bretons. La base de la pâtisserie. La base de la pâtisserie française. D'accord ? Regardez, je les miettes. Voilà, comme ceci. C'est dur la pâtisserie en fait. Hop ! Regardez. Hein, c'est dur la pâtisserie. Le secret du fond de tarte du chef, c'est d'ajouter au sablé broyé le chocolat blanc fondu, puis de le dresser dans un emporte-pièce. Et voilà. Et on tasse le tout. Pour que ça soit impeccable. Regardez. Donc c'est juste un petit fond. Ouais. Et j'appuie bien pour que mon sablé soit... Lorsque je vais manger ma tartelette, je ne veux pas qu'il s'effrite. D'accord. Donc c'est important de bien appuyer. C'est pas bien compact. Allez, hop, au congélateur. Le sablé chocolat blanc, effectivement, encore un peu plus de calories dans la recette. Je ne connaissais pas du tout ce système de reconstituer un sablé avec du chocolat fondu. Mais c'est vrai que comme ça, ça a l'air très appétitionnant. Alors, on ne va pas oublier notre granola. Toutes les 5 minutes. Allez, 5-8 minutes. On va le sortir, regardez. Et on va... Vous voyez comme ça sent le sirop d'érable. Vous sentez ? J'adore ça, moi, le sirop d'érable. Voilà. Je suis un fan de la totale. Vous voyez, l'idée, c'est que quand c'est encore humide comme ça, ça veut dire que ça manque de cuisson. D'accord ? Il faut que... Il ne faut pas que ça brille, en fait. Pendant que le granola poursuit sa cuisson, le chef repasse sur le jus qui doit accompagner son yaourt. Le mélange framboise cassonade et pectine a suffisamment cuit au bain-marie. Merci. Et regardez, je vais réserver que le jus. Je ne vais pas presser. D'accord ? Je ne veux que le jus transsuicide. Voilà, magnifique. Donc, en fait, la pectine va épaissir. Oui, ça va l'épaissir délicatement. Et puis là, vu ce qu'on a besoin, ça va être plus que parfait. Et je ne perds rien. C'est-à-dire que ça, je vais le réutiliser. Faut-il le remettre au frigo ? Oui. Le chef mélange ensuite la pulpe de framboise avec de la confiture du même nom pour garnir sa tartelette. Et il réserve une dernière difficulté à nos deux candidates, son désormais célèbre cornée en papier. On va se couper un petit triangle. C'est un homme, non ? C'est très bien. Tant de l'épargne. Oui ? Regardez les filles, non. Au cas où. Hop. Et voilà. Lorsqu'il nous fait voir la démonstration du cornet en papier sulfurisé, ça ne me paraît pas facile du tout parce que je l'ai déjà vu dans d'autres émissions. Les candidats ont chaque fois du mal à le refaire. Et là, logiquement, vous voyez là, il ne bouge pas. C'est-à-dire que je le jette, je le jette sur mon voisin, et allez, hop, voilà, et ça ne bouge pas. Et si ça bouge, celui qui le reçoit le refait. Si ça tombe sur toi, il n'y a pas de problème. Et là, je prends un tout petit peu de confiture de framboise. Voilà, délicatement. Alors, un cornet, une fois que c'est bien rempli, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. On ne va l'utiliser que d'un côté. On ne va pousser qu'avec la main droite, en fait, le pouce et l'index. Voilà, on s'assure qu'il n'y a rien. Et puis, pourquoi pas... Vous voyez, on se fait plaisir. Voilà, d'accord ? Tac, 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 on se fait plaisir. Là, je vais récupérer mon petit granola. Il est temps à présent de sortir du four le granola qui va refroidir à l'air libre et de récupérer au réfrigérateur le jus translucide de framboise. Le dressage peut commencer. Regardez mon petit jus. Je n'ai plus qu'à le couler. Là, je récupère, regardez, mon petit granola. Voilà. Le petit-déj du matin, ça ? C'est le petit-déj. Voilà, j'ai tous mes éléments. Là, on va se mettre le yaourt. Là, on va se mettre le jus. Puis là, on va se mettre la tarte. D'accord ? Donc, faites attention que ça soit bien régulier. Regardez. Tout doux. Hop là. Le yaourt. Vous voyez, j'ai un petit couvercle. Alors, fut un temps, il fallait avoir un fer à repasser. Pour le mettre ? Pour le mettre, voilà. Là, en fait, j'attends de vous beaucoup de finesse. D'accord. Et l'idée, voilà, on va le reproduire, on va le refermer comme ceci. D'accord ? Le petit yaourt vert, bien de citron vert, il est là. Et puis là, on va bidouiller notre... Voilà, un petit plateau télé sympa. J'appuie un tout petit peu sur mes framboises. Vous voyez, je les appuie légèrement comme ça pour qu'elles... D'accord. Voilà, un peu de framboises. Encore au centre. T'as vu, je prends mon cornet et je vais garnir de framboises. D'accord ? Ok. Je vais la poser ici. Et là, j'ai quelques feuilles de verveine. Tu veux me passer l'huile d'olive qui devait être là ? Bien sûr. S'il te plaît. Voilà, regardez, hop. Je lustre ma feuille de verveine avec un tout petit peu d'huile d'olive. Et voilà, les enfants. Hop là. Un petit plateau repas avec un yaourt, un jus de cuisson framboise, un petit granola maison et une petite tartelette minute. D'accord. Le tout en une demi-heure. Le tout en une demi-heure. Quand la présentation se termine, je relis un petit peu toutes mes notes. Ça me paraît compliqué, mais bon, je me lance et puis voilà. À la fin de la recette, je suis assez confiante parce que je me dis qu'au final, il n'y a pas de grandes difficultés techniques dans cette recette, mais qu'il faut essayer d'être un maximum organisé. Je suis assez confiante. 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 Je suis assez confiante.